Il faut faire les rapports d'activité, les rapports financiers, il faut faire la formation, il faut nouer les partenariats, il faut suivre les directives de nos instances supérieures. Création des ligues, réaménagement du comité exécutif de la Fédération béninoise de rugby, élection de membres chargés de l'environnement et des affaires sociales, tels sont entre autres les points abordés par les responsables de la Fédération béninoise de rugby au cours d'une assemblée générale ordinaire ce vendredi 31 décembre 2022. Dès l'entame, Fernando Ressou, le secrétaire général du comité national olympique et sportif du Bénin, a invité les uns et les autres au fait pli et encouragé les différents acteurs du rugby béninois aux réformes envisagées par le bureau en activité. Le rugby est un sport élégant, pratiqué par des hommes élégants. Nous sommes là pour célébrer le sport et notre sport c'est le rugby. Vous êtes en train de penser à l'activation d'une structure particulière, les ligues. J'ai trouvé ça très ambitieux et je vais vous dire, si vous n'êtes pas prêts pour prendre les postes de président de ligue et de partis de là pour dynamiser le rugby, n'adoptez pas ça. Le point de la gestion de la fédération pendant les deux dernières années a été fait à l'assistance. Lorsque nous avons pris les règles, nous avions au niveau de la banque 31 956 et à cela, en termes de ressources, nous avons reçu cette année-là 15 millions de francs CFA et en termes de subventions, nous avons également reçu une subvention de Sénosben qui est de 2 millions 500 et en plus de ces ressources, nous avons les cotisations des clubs. Le total de cette dépense-là, que j'appelle des dépenses de fonctionnement de la fédération, s'élève à la somme de 10 732 490. La participation à la formation des commissaires de Matcha World Rugby. Deux stagiaires du Bénin ont participé à cette formation à Yaoundé, au Cameroun. Du 4 au 12 novembre 2022, il s'agit de Dame Diane Paty, responsable du rugby féminin, et le SGA, M. Fausto-Rosevelt. L'organisation du championnat national de rugby à 15 seniors hommes, qui a pris fin le 11 décembre 2022. Après plusieurs années de pause, le championnat national de rugby à 15 seniors hommes, a repris de plus belle pour les amoureux du rugby qui s'est déroulé sur plusieurs mois, depuis la phase des poules jusqu'à la phase finale. Malgré la balance déficitée à la trésorerie, tous les bilans sont adoptés par acclamation. Au terme de la séance, la Fébé Rugby a procédé à la remise des attestations au club actif sur l'exercice 2021-2022. 2022 bouclé cap sur les défis de l'année nouvelle.